Alors bonjour, je m'appelle Masha et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un thème qui intéresse beaucoup de gens qui n'habitent pas en Russie et qui se demandent comment est-ce que nous on vit dans le froid, dans l'hiver, en Russie. Là je suis dans une petite ville, cette petite ville s'appelle Plos, elle se trouve à 400 km de Moscou, donc je suis dans la partie centrale de la Russie. Et je vais vous montrer un petit peu où je suis, donc derrière moi vous voyez la grande rivière russe, la Volga, je suis à côté d'un monument, je ne sais pas ce que ça signifie cette petite fille, peut-être que ça vient d'une chanson parce que là juste à côté, alors vous allez voir, il y a le monument à un grand 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 chanteur russe très connu, Fyodor Shalaten, qui a vécu au début du XXe siècle et qui a visité parmi tant d'autres personnes connues cette petite ville, la ville de Plos. Donc c'est le mois de décembre, on est le 6 décembre aujourd'hui et je suis arrivée ici pour passer mon week-end. Et voilà, vous voyez, il fait déjà assez froid, il y a de la neige un peu partout, c'est très joli ici, voilà. Et il fait moins 12 en ce moment. Donc c'est quoi le secret des Russes ? En fait les Russes, on n'aime pas le froid, ou c'est pas qu'on n'aime pas le froid, mais le froid on le vit comme tout le monde, c'est pas qu'on est plus résistant que les autres. Tout simplement on a appris à vivre avec, et le secret c'est tout simplement d'être bien équipé. Donc en ce moment je porte des bottes fourrées, je porte aussi un gros pull, des collants très chauds, et je sais que je suis sortie me balader pour passer un petit moment dehors, donc j'ai mis une grosse doudoune, et j'ai aussi un bonnet que j'ai pas mis là pour vous, parce que sinon après quand je serai sans bonnet vous n'allez plus me reconnaître pour d'autres vidéos. Voilà, donc pourquoi je dis aussi qu'on vit presque moins bien le froid que les autres, par exemple les Européens, c'est parce que chez nous, comme le gaz est moins cher on va dire, pour nous ici que pour certains gens en Europe, donc on peut se permettre de chauffer beaucoup nos locaux. Et le chauffage centralisé qui est installé partout dans toutes les villes, nous donne la température en moyenne dans les appartements qui va faire entre 22 et 25 degrés à l'intérieur, donc ça fait un gros contraste quand tu sors, ça me rappelle un peu les pays, on peut faire la comparaison avec des pays très très chauds, en Afrique ou dans des pays arabes, là-bas c'est l'inverse, il fait super froid dans les immeubles parce qu'il y a beaucoup d'air conditionné, et on attrape souvent un peu la fièvre après, parce qu'il y a un gros contraste avec le dehors. Donc ici c'est à peu près la même chose en hiver, mais c'est à peu près la même chose en hiver, mais voilà on est quand même très habitué à ça et on est bien équipé. Pour tout ce qui est chaussures, il y a un truc qu'on trouve, je dirais on ne trouve pas en France par exemple, sur les bottes, c'est que nous on a toujours des bottes, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont produites, d'ailleurs des fois c'est marqué produit en Italie, ou ça doit être une spéciale production pour des pays comme nous, c'est des bottes qui ne glissent pas, parce qu'en fait quand tu marches dans la neige, où il y a des petits morceaux de glace, c'est super important, sinon tu es un peu bloqué, tu n'arrives plus à avancer. Voilà, donc ça c'est comment nous, on arrive à vivre dans un climat comme ça, on n'est pas plus résistant que vous, tout simplement on se protège, et on est presque moins résistant parce qu'on aime bien le chaud, et d'ailleurs la plupart des Russes, ils rêvent par exemple pour les vacances, toujours d'aller dans des pays chauds. Mais quand on dit qu'il fait froid en Russie, ça ne veut pas dire qu'il fait froid tout le temps, parce que les gens on leur dit, la Russie c'est toujours, ah bah il fait froid, ah bah oui il fait froid en hiver, les saisons ils sont presque les mêmes qu'en Europe, sauf que l'hiver est plus long, et après ça dépend où vous êtes en Russie. La Russie c'est quand même énorme en territoire, on a 8 fuseaux horaires, donc de l'autre côté on est à côté du Japon pratiquement, et on a des frontières vers le sud de la Russie qui vont avec la Chine, la Corée du Nord, et on est tout près, on va dire, bon il n'y a pas une grosse 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 distance de Turquie ou de l'Afghanistan. Mais c'est vrai que la plupart de la population russe, si vous prenez en pourcentage de tous les gens qui habitent en Russie, quelle partie du pays ils habitent, donc les parties les plus peuplées, c'est quand même les parties centrales on va dire, tout ce qui est à côté de Moscou, tout ce qui va à partir de Moscou vers le sud, vers la mer Noire, la mer d'Azov, donc là-bas il va faire plus chaud, et après il y a des grosses villes, et c'est plus organisé vraiment par ville, vous allez retrouver moins de densité de population et de village, en Sibérie ou en Oural, et là-bas bien sûr l'hiver il va être un peu plus long que par exemple à Moscou. Donc à Moscou ce qu'on vit, parce que moi j'habite à Moscou, à Moscou ce qu'on vit ces derniers temps avec le réchauffement climatique et tout ce qui se passe, c'est qu'on va avoir environ peut-être une semaine vraiment froide, ou peut-être deux semaines, au mois de janvier ou au mois de février, qui va faire moins 20, allez ça fait longtemps qu'on n'a pas eu moins 30, en moyenne on va vivre avec un hiver entre moins 5 et moins 10, mais l'hiver il va être assez long, donc ça va durer, ça dépend des années, là vous voyez au mois de décembre on a déjà de la neige, il y a eu des années que ça va arriver seulement au mois de janvier, mais jusqu'à fin mars, facilement on va quand même avoir de la neige qui va rester, et qui va donner un joli paysage blanc, comme ça bien sûr dans une grande ville, ça ne donne pas le même effet qu'ici, mais c'est quand même mieux qu'avoir un climat très très froid, et avoir en même temps quelque chose de noir, quelque chose de gris, voilà, et là vers la fin de ma vidéo, j'ai la chance, parce qu'il y a une église juste pas loin d'ici, qui a commencé à sonner, donc on va finir notre vidéo avec un peu de son traditionnel de cloche russe, j'espère que ça vous a plu, donc voilà, j'ai des projets pour continuer un peu mes vidéos, pour vous parler de la Russie, ah bah c'est comme si c'était fait spécial, je vous souhaite une très très bonne journée, et abonnez à ma page, et je vais vous faire d'autres vidéos, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501